Si vous habitez au Québec, il faudrait que vous viviez sous une roche pour n'avoir jamais entendu parler du frère Marie Victorin. Que ce soit à cause des innombrables rues de parcs ou encore d'établissements scolaires qui portent son nom, on connaît tous Marie Victorin, indissociable de l'histoire du Québec. Et pourtant, saviez-vous que son prénom était Conrad? C'est le 3 avril 1885 que naît Conrad Kirouac à Kingsley Falls, dans les cantons de l'Est. Il est né d'une famille prospère. Son père est en grossiste de grains et de farine. Lorsqu'il a 5 ans, sa famille déménage à Québec, dans le quartier Saint-Sauveur. Il fera toute sa scolarité chez les frères des écoles chrétiennes, tout d'abord à Québec, puis à Montréal. En fait, c'est inspiré par ses enseignants qu'il décide lui-même d'entrer chez les frères afin de poursuivre une carrière en éducation. C'est au mois d'août 1901, lors de sa première année chez les frères des écoles chrétiennes, qu'il prend le nom de Marie Victorin. En 1903, il commence sa carrière d'enseignant au Collège de Saint-Jérôme, mais il tombe malade de la tuberculose et il doit suspendre ses activités. Condamné, si on peut dire, à vivre dans la nature et au grand air, il profite de cette pause pour s'initier au monde des plantes. En mars 1904, son père lui donne un microscope, une passion née. Le frère Marie Victorin, c'était quelqu'un qui était assez intense et très intelligent. Il s'est mis à étudier avec beaucoup d'intérêt les plantes par lui-même, donc vraiment de façon autodidacte. Il rencontre le frère Roland Germain, qui était quelqu'un qui avait une formation en botanique. Donc, cette rencontre-là était aussi bénéfique parce que le frère Roland Germain a pu l'initier à d'autres aspects de la botanique, notamment la botanique de terrain. Il faut dire qu'à cette époque-là, il n'y avait absolument personne au Canada français qui avait une culture de sciences naturelles au niveau universitaire. Ça n'existait tout simplement pas. Une chose qui est remarquable de Marie Victorin, c'est qu'elle avait vite compris que pour faire de la botanique au Canada et au Québec en particulier, c'était avec les Américains qu'il fallait la faire parce qu'on fait partie de l'Amérique du Nord. Donc, il a fait très tôt des échanges de lettres avec des botanistes à travers tout l'est du continent. Il reprend l'enseignement en septembre 1904 et en décembre, les frères des écoles chrétiennes le transfèrent au collège commercial et industriel de Longueuil. Pédagogue hors pair, avec un grand sens de l'initiative, son passage au collège de Longueuil sera marquant. En plus d'enseigner la composition française, l'anglais, la géométrie et l'algèbre, il écrit et met en scène des pièces de théâtre. Et il écrit des billets forts nationalistes pour le journal Le Devoir. Il est même l'intellectuel le plus virulent de l'entre-deux-guerres. Personne au Québec n'a développé une vision aussi moderne que lui. Un religieux pourtant. Tous les articles de Marie Victorin qui sont publiés dans Le Devoir entre 1917 et 1944, au fond, touche le développement global du Québec, mais à travers l'angle de la science et de la modernisation des institutions. Toujours. Et donc, par exemple, il y a un texte absolument extraordinaire, en 1925, dont le titre est « Le Québec, un pays à découvrir et à conquérir ». Donc, il est en train de dire aux Québécois, à l'élite québécoise, « Le Québec ne nous appartient pas. Il a été développé par des étrangers. Il est temps que par la formation scientifique, on connaisse nos plantes, on découvre nous-mêmes nos minéraux par une école de géologie. » Voyez-vous? Donc, le discours modernisateur. Il y a un autre aspect méconnu, mais qui montre l'avant-gardisme de la pensée de Marie Victorin, c'est bien sûr sa réflexion sur la sexualité humaine, qui nous donne accès, par ses lettres confidentielles, à l'ampleur de sa pensée sur le mariage des prêtres. Il est à pour le mariage des prêtres, c'est clair. Il est à pour le vote des femmes. Et lui, il se dit « Dieu nous a créés avec un corps ». Donc, pour lui, la sexualité, ça ne peut pas être malsain. Pendant qu'il enseigne au collège, il publie plusieurs notices, des monographies et des articles scientifiques sur la botanique canadienne et québécoise. Cette activité foisonnante lui vaut, en 1920, d'être embauché comme professeur agrégé de botanique à l'Université de Montréal, qui ouvre tout juste et ce, même s'il n'a aucun diplôme universitaire. Les années à l'Université de Montréal seront très prolifiques pour le frère Marie Victorin. Même s'il enseigne la botanique durant la première année dans un local qui n'a ni bureau, ni pupitre, ni même de chaise, il est très enthousiaste. Il fonde son laboratoire de botanique, qui deviendra d'abord l'Institut botanique et ensuite l'Institut de recherche en biologie végétale, qui existe toujours. Il obtient son grade de PhD en 1922 à l'Université de Montréal, avec une thèse portant sur les fougères intitulée « Les Félicinées du Québec ». L'année suivante, il participe à la fondation de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, aujourd'hui nommée tout simplement ACFAS, dont il devient le premier secrétaire. Lors des années 1930, le frère Marie Victorin fera aboutir ses deux plus grandes réalisations, le Jardin botanique de Montréal et l'ouvrage « La Flore Laurentienne ». L'une des premières mentions du Jardin botanique municipal est faite par le frère Marie Victorin en décembre 1929 dans un discours à la Société canadienne d'histoire naturelle. Le maire de Montréal à l'époque, Camillien Oud, est un ancien élève de Marie Victorin. Tiens donc, Camillien Oud se révèle sympathique au projet grandiose de son ancien mentor. Le chantier débute en 1932, mais la pérennité de l'institution n'est véritablement assurée qu'à partir de 1944, lorsque Maurice Duplessis, surprenant allié du Jardin botanique, reprend le pouvoir à Québec. La rédaction de La Flore Laurentienne commence au début des années 1910 et est menée rondement par Marie Victorin lui-même et une petite armée de collaborateurs jusqu'à son lancement en 1935. Cet inventaire floristique recense, comme aucun autre, les plantes de la vallée du Saint-Laurent. La flore Laurentienne a connu un immense succès après sa publication. Elle va inclure des cours descriptifs, une belle description avec le nom qu'on connaissait pour ces espèces-là à l'époque, donc qui était à jour dans les noms. Et à cela, il ajoutait une note géographique pour dire où se trouvait la plante, une petite note d'habitat. Et ça, c'était le côté un peu écologiste de Marie Victorin. Marie Victorin avait une conscience écologique assez avancée pour ce temps-là. Donc, il avait une note et par la suite, selon les espèces, il y en a certaines qui n'avaient pas de gros détails, mais si vous allez dans la flore, à la sarissénie ou à l'érable à sucre, vous voyez là un magnifique commentaire sur l'utilisation de l'érable à sucre ou sur les particularités de la sarissénie, qui est une plante qu'on dit carnivore, parce qu'elle mange des insectes pour se nourrir, pour acquérir l'azote, parce qu'elle est dans un milieu très pauvre, les tourbières. Toutes ces détails-là sont donnés de façon très bien écrite dans la flore Laurentienne. Donc, il ajoutait à ces détails-là, ici et là, des détails que j'appellerais parfois même méthodologiques à différents endroits de la flore, ce qui en fait une richesse. Le 15 juillet 1944, le frère Marie-Victorin meurt dans un accident de voiture proche de Sainte-Hyacinthe en revenant d'une excursion botanique dans la région des Bois-Francs pour retrouver une petite fougère très rare. Les témoignages de gratitude abondent envers cet homme qui a résolument changé le Québec. Enterré modestement avec ses confrères des frères des écoles chrétiennes à Laval. L'héritage de Marie-Victorin, lui, est encore très vivant.